Bonjour Thomas, bonjour. Aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle communément le mi-temps thérapeutique qui est un aménagement de postes à temps partiel pour motifs thérapeutiques, quand l'état de santé d'un salarié s'est dégradé et qu'il a besoin de temps pour se soigner. Thomas, comment on accède à ce mi-temps thérapeutique ? Alors c'est le médecin traitant du salarié qui est à l'initiative de cette démarche et qui propose le dispositif à son patient si son état de santé s'est altéré, qu'il soit déjà en arrêt maladie ou non. Ensuite, le médecin du travail organise une visite de pré-reprise avec le salarié et préconise des aménagements de postes qui sont transmis à l'employeur. Et l'employeur, est-ce qu'il peut refuser ? Oui, par exemple si les préconisations affectent le bon fonctionnement de l'entreprise. Il devra néanmoins justifier son choix par écrit au salarié et au médecin du travail. Mais si le salarié n'est pas en capacité de reprendre son activité, il a quelle solution ? Eh bien, son médecin traitant peut prolonger son arrêt de travail jusqu'à ce qu'il soit apte. Ou le médecin du travail peut le déclarer inapte à son poste, ce qui a enclenché une procédure de reclassement ou de licenciement. Et dans le cas où le temps partiel est accepté par l'employeur, quel est l'impact sur le contrat de travail ? Il faudra rédiger un avenant temporaire. Le salarié cumulera son salaire à temps partiel versé par l'employeur et des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. Bon, au final, on espère tous ne pas en avoir besoin de ce mitant thérapeutique. Merci Thomas pour cette mise au point. Vous avez été très clair. Avec plaisir.